Tout de suite, en direct avec nous, par téléphone, l'avant-dernier chef de gouvernement du président, Habib Bourguiba, nommé Premier ministre à l'époque pour redresser les finances du pays. Il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels, l'industrie, la défense nationale, la santé publique, l'économie nationale et les finances, de 1977 à 1986. Il s'agit de Rşid Sfar qui sera chargé par Bourguiba des fonctions de Premier ministre un certain 8 juillet 1986 pour rétablir les équilibres financiers et économiques du pays. S'efforce alors de restaurer une situation financière dégradée, des réserves en devises épuisées et une économie affaiblie. Cette période charnière de l'histoire du pays, tout de suite avec Rşid Sfar qui est en direct avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Mes félicitations pour cette célébration d'une période, comme vous avez bien dit, cruciale pour notre pays, puisqu'il s'agit de la période qui a permis la construction de l'État moderne tunisien, qui, malgré les vents contraires, tient debout toujours aujourd'hui. Antonez à vous souhaiter une excellente fête de l'indépendance. Chiz Sfar qui est en direct avec nous. On aurait quelques questions pour vous qui portent sur l'avenir, parce que c'est l'avenir qui nous intéresse aujourd'hui. Et votre regard à vous est important parce que vous avez été parmi les personnes qui ont forgé cette histoire. Vous l'avez côtoyée de près, vous en avez été témoin. Anis Mouraï est en direct avec vous, Anis. Bonjour, Sirchid. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci. Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui ce plateau, Ahlène, et avec Sirchid Sfar aussi, que je considère un homme respectable, un grand commis de l'État, et l'une des personnalités que l'histoire entiendra comme étant un des bâtisseurs de la Tunisie. Il faut le rappeler, la Tunisie a connu plusieurs hommes, mais pas tous étaient, je dirais, de la trempe de Sirchid Sfar, et tous ceux qui ont bâti la Tunisie. Je ne veux même pas parler de ceux qui sont venus après cette date-là, donc entre la révolution et la période de Bourguiba. Sirchid, votre éclaircissement par rapport à ce qui se dit aujourd'hui, je voudrais bien vous écouter sur le changement du modèle politique en Tunisie. Certains observateurs aujourd'hui parlent d'un blocage parce que, selon eux, le système politique mis en place dans la Constitution du 27 janvier 2014, à savoir un régime parlementaire modifié, est un régime de blocage. Est-ce que notre malheur provient de ce régime-là, ou il provient plutôt de la loi électorale qui a amené tout ce beau monde-là, donc, au gouvernement... La réalité, il ne faut pas tourner autour du pot, comme on dit. Les problèmes viennent de notre comportement. Même si un système politique n'est jamais parfait, ce sont les hommes qui assument les responsabilités qui font la différence. Donc, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont le résultat non pas d'un système politique imparfait, mais le résultat d'hommes politiques qui n'ont pas assumé leurs responsabilités au niveau requis. Et pour revenir au système politique, objectivement, si on veut corriger légèrement les défauts du système actuel, il n'y a aucun système politique parfait. C'est le mode de scrutin qu'il faudrait corriger pour essayer de tendre vers une stabilité politique qui permette d'affronter les périls et d'affronter les réformes malheureusement douloureuses qu'il va falloir entreprendre et qui ont éminemment tardé. Et plus nous tarderons, plus le coup et la douleur sera plus vives. Voilà. Deuxième question qui, à mon sens, est très importante aussi. Est-ce que, enfin, les choses sont là, mais vous, en tant que haut commis de l'État, ayant donc été dans les hautes sphères de la décision politique, est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir local du chapitre 7 de la Constitution est un acquis ou une menace pour la République ? Tout dépend. Là aussi, c'est la même chose. Si les hommes qui seront élus pour assumer ce pouvoir local dont on n'a pas encore bien défini les attributions, s'ils se comportent comme se comportent les responsables au niveau national, nous obtenrons les mêmes résultats et la déception du peuple tunisien sera encore plus grande et plus grave. Donc, c'était essentiellement une question de comportement, de capacité, de compétence et de conscience des responsabilités. Si on va vers les responsabilités locales, comme on est allé vers les responsabilités nationales, en pensant qu'on a un gâteau à se faire partager et non pas de lourdes responsabilités à assumer, on va arriver à des situations catastrophiques. Donc, on met trop la pression sur le choix des textes. Les textes, aussi parfaits qu'ils soient, ont besoin d'hommes compétents, consciencieux, et disposés pendant cette période à se sacrifier pour le pays. Ils n'ont pas à profiter de leur présence dans telle ou telle situation pour obtenir des privilèges ou obtenir des avantages. Sir Schittsberg, dernière question. Avions-nous bien fait de faire cette révolution ou non ? La révolution, disons, on n'a pas à se poser de telles questions, me semble-t-il. La révolution était inéluctable. Elle devait se faire un jour ou l'autre. Alors, si vous lisez le septième plan que j'avais élaboré avec toute une équipe, dont le défunt Ismaïl Khril, mon collègue au ministère du Plan, si vous lisez le chapitre développement régional de ce septième plan, qui devait couvrir la période 87 à 91, vous trouverez un grand paragraphe qui explique quelle est la nouvelle méthodologie qu'il faut entreprendre pour le développement régional du pays, et on disait clairement que si on n'opte pas pour un changement du modèle, nous allons droit vers une absence de cohésion sociale et une explosion résultant des frustrations. Ce qui s'est produit dans le pays, c'est une accumulation de frustrations en raison de zones de l'intérieur qui étaient désertées, et l'explosion est venue naturellement. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, on aurait dû bien gérer et répondre à cette explosion. Ce qui est arrivé, malheureusement, c'est qu'on a tourné le dos complètement à l'explosion qui s'est produite dans le pays, et on a fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et pourquoi les choses qui sont écrits sont là ? Les gens ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas lire. Lisez. Vous pouvez, à la radio, prendre le chapitre développement régional du cinquième plan et lire ce paragraphe qui était prémonitoire pour l'explosion de la Révolution. D'accord. Et Bourguiba a signé la loi de promulgation de ce septième plan le 25 juillet 1987. Quelques mois plus tard, deux mois, je quittais le gouvernement, et un mois plus tard, Bourguiba était démis de ses fonctions. Exactement. Donc, on retient que la politique est faite par des hommes, Rishid Sfaran. On peut avoir le meilleur système politique du monde. Tant qu'il n'y a pas d'hommes, on va se retrouver dans les jeux mesquins des échecs politiques. C'est convenable, même si les textes et si les systèmes comportent des imperfections, les hommes sont capables de redresser les situations. Exactement. Ben, il va falloir trouver des hommes, alors. Je crois qu'ils existent. Est-ce qu'on en a ? Est-ce que vous en voyez ? Est-ce que vous en voyez aujourd'hui ? Ils existent. Moi, je pense que la Tunisie est riche, et tout le monde le dit d'ailleurs, mais malheureusement, nous sommes dans une période où on écarte les gens qui sont honnêtes, ou qui présentent une garantie de données requises. Et malheureusement, nous vivons une période où les intérêts priment, et où malheureusement, ce qui était limité, les pratiques qui étaient limitées à un certain nombre de familles, s'est développé. Et comme disent beaucoup d'analystes, on a démocratisé la corruption, malheureusement, dans notre pays. Et ça, c'est très grave. Oui. Et il faut rapidement mettre fin à cette situation. Voilà, on n'a pas envie de voir émerger de nouvelles dynasties. Merci infiniment, Archie Dussar, d'avoir été en direct avec nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. On vous souhaite un excellent 20 mars. Une excellente fête de l'indépendance. Une fête pour tous et pour toutes. Merci beaucoup. Voilà, c'est Archie Dussar qui était en direct avec nous. Anis Moraï, sous la pression de Bourguida. Vous sentez le poids de la personne. Oui, on le sent, bien sûr. Vous sentez le poids de la personne. Vous sentez le poids de quelqu'un qui parle de ses tripes pour ce pays-là. C'est là la différence avec tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, Ahlème. Ça, c'est un homme d'État. Ça, c'est un homme d'État. Ce que vous venez d'écouter aujourd'hui, c'est réellement un homme d'État qui parle avec responsabilité, même s'il a quitté le pouvoir après quelques années, c'est-à-dire depuis quelques années. Et dans des conditions douloureuses à l'époque. Et dans des conditions douloureuses à l'époque. Il avait essuyé cette colère du président Bourguida à l'époque. Terrible l'incident historique. En effet, rappelle-toi, à l'époque, Bourguida, qui est affaibli par la maladie, ne se souvenait pas avoir nommé Abdel Mlach-Larif à la direction du Parti Socialiste d'Estoria. Et on a fait porter la responsabilité à son premier ministre, épisode douloureux de l'Histoire, à un monsieur qui a été témoin de cette période charnière de l'Histoire du pays.